Salut, c'est Kevin Néquez Coaching, merci de regarder cette vidéo. Troisième épisode de Brûle ta graisse aujourd'hui, où je vous donne un conseil très important concernant votre alimentation. Je vous dis à tout de suite. Donc vous savez que l'alimentation, ça vaut pour 70% des résultats que vous avez, surtout en perte de poids, et 30% le reste, c'est-à-dire le sport, l'hygiène de vie, le sommeil, etc. Nous aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important, c'est le nombre de repas que vous allez faire dans votre journée. Donc il y a un adage qui dit que plus vous faites de repas, et plus vous allez brûler de calories. Et d'où vient cette phrase en fait ? C'est très simple, c'est-à-dire que si vous faites trois gros repas dans la journée, votre organisme, à chaque gros repas, va devoir fournir énormément d'énergie, déjà d'une part, pour pouvoir les digérer. L'instinct de survie à la base, vous voulez que nos ancêtres en fait, prenaient un gros repas de temps en temps, parce qu'ils n'avaient pas tout le temps de la nourriture à disposition, donc ils devaient stocker naturellement pour pouvoir justement tenir jusqu'au prochain repas, jusqu'à avoir de nouveau de la nourriture à disposition. Nous c'est pareil, c'est-à-dire que si on fait des gros repas, l'organisme va se dire « Ok, mais là je digère et j'essaye de stocker pour, si jamais il n'y a pas de repas à disposition plus tard ». En fait, c'est la stint de survie qui prédomine comme toujours. Donc si vous faites trois repas, il y a plus de chances que vous stockiez au niveau de la graisse abdominale, au niveau de la graisse tout court d'air. Mais en fait, le fait de faire plusieurs repas, style quatre repas, cinq repas, six repas dans la journée, va vous faire brûler plus de calories. Pourquoi ça ? L'estomac à chaque fois, ou le système digestif en général, va consommer justement de l'énergie pour pouvoir digérer. Donc si vous faites cinq repas, vous allez consommer plus d'énergie que si vous ne s'en faites que trois, peu importe la taille du repas. On appelle ça la TPP, c'est la thermogénèse post-prandiale. C'est un nom un peu barbare, mais qui veut dire justement gaspillage d'énergie ou alors dépense d'énergie après le repas. Donc ça équivaut à peu près à 10% de l'énergie que vous consommez dans une journée. Donc c'est très important, il ne faut pas le négliger. Déjà, faire de faire cinq ou six repas dans la journée vous permet de brûler plus de calories en actionnant davantage le système digestif. Donc si vous voulez avoir votre apport en protéines suffisant dans la journée, je vous conseille d'apporter à chacun de ces repas justement un apport suffisant en protéines. Et donc il y a de fortes chances pour que vous équilibriez justement cet apport en protéines dans la journée. Donc vous pouvez en profiter justement pour apporter suffisamment de protéines au cours de ces cinq, six repas, voire un peu plus si vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas une chose, c'est que prendre trois gros repas, ce n'est pas terrible pour la perte de poids. Essayez de prendre plutôt cinq, six repas en diminuant les quantités et en apportant assez de protéines à chacun de ces repas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Et pour un prochain épisode de Brûle ta Grèce, ça sera pour mardi prochain, le quatrième épisode. Et puis en attendant, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501